Générique Discours de Benyamin Netanyahou. En ce moment même à Herzliya, en clôture de la conférence économique et stratégique, le Premier ministre qui devrait notamment évoquer le dossier palestinien au moment où la pression internationale s'intensifie sur Israël. La banque HSBC a annoncé un plan spectaculaire d'économie à l'échelle mondiale. Au total, près de 50 000 emplois supprimés et des activités cédées dans plusieurs pays. En Syrie, le régime d'Assad perd une nouvelle base stratégique. Cette fois, dans le sud du pays, ce sont les rebelles qui s'en sont emparés. C'est une tradition pour les premiers ministres israéliens de clôturer cette conférence annuelle d'Herzliya qui est une référence dans le domaine économique, politique et stratégique. C'est d'ailleurs là que s'exprimait hier soir l'ancien président français Sarkozy. Nous y étions. Nous allons vous montrer d'ailleurs à l'instant l'image du direct, c'est-à-dire le Premier ministre Benyamin Netanyahou qui a commencé son discours il y a une quinzaine de minutes. Discours où il est question de sujets aussi variés que l'économie, le gaz. On va en parler avec vous, Daniel Haïk, mais aussi évidemment la diplomatie. Bonsoir Daniel Haïk, analyste politique. Vous suivez tout cela évidemment d'une oreille également. Pour l'instant, pas de sujet majeur évoqué. Pour l'instant, pas de sujet majeur. Il a parlé de société, d'économie. Il a parlé de l'avenir des enfants d'Israël qui doivent être connectés au lendemain, à l'avenir. Et il a parlé du gaz. Il a dit qu'Israël était devenu un pays où coulaient le lait, le miel et le gaz. C'est pour l'instant l'essentiel du discours de Benyamin Netanyahou qui devrait, dans les prochaines minutes, parler des grands sujets à l'ordre du jour. Il s'agit bien entendu du processus de paix entre israéliens et palestiniens, du dossier iranien et également bien entendu de la campagne contre BDS, contre le boycott anti-israélien. Il faut noter, Jean-Charles, que cette conférence d'Erzlias est une conférence extrêmement importante dans le calendrier politique et sécuritaire économique d'Israël. Toutes les plus importantes personnalités y viennent. On vient pour voir y être présent et puis rencontrer d'autres personnes. Mais c'est un rendez-vous qui a été marquant, en particulier au début des années 2000. C'est une conférence qui en est à sa 15e édition. En particulier au début des années 2000, lorsqu'Ariel Charon est devenu Premier ministre, Ariel Charon en a fait une sorte de rendez-vous incontournable. Et même, on peut dire qu'il s'est servi de cette conférence pour faire passer ses messages les plus importants. Par exemple, c'est lors de la conférence d'Erzlias de 2002 qu'il a fait passer, qu'il a annoncé son acceptation du plan de la fameuse feuille de route présentée par les Américains pour régler le conflit israélo-palestinien. C'était en 2002. C'est en 2004 qu'il a annoncé son intention de procéder à un retrait de la bande de Gaza. Et quelque part, c'est une conférence qui, à l'époque, était utilisée par les hommes politiques pour contourner la Knesset. Au lieu de faire leur grand discours, leur grande allocution de politique générale à la Knesset, les responsables politiques, Ariel Charon en particulier, faisaient ses discours lors de la conférence d'Erzlias. Depuis, on peut dire que quelque part, même s'il y a toujours beaucoup de prestige dans cette conférence, et puis on peut dire que l'éclat s'est quelque peu atténué au cours des dernières années. Alors, on verra si c'est le cas ce soir, en tout cas en Suisse-là, évidemment, avec vous. Mais ce discours de Netanyahou intervient dans un contexte assez agité pour la fragile majorité, on le rappelle, du Likoud à la Knesset. En effet, aujourd'hui, un député du Likoud se retrouve dans la tourmente. Il est également vice-président de la Knesset. Il s'agit d'Oren Hazan. Il est accusé d'avoir dirigé un hôtel-casino en Bulgarie, dans lequel il aurait fourni drogue et prostituée aux clients. Plusieurs députés de la Knesset demandent ce soir qu'il soit démissionné. En tout cas, il serait déjà suspendu de son poste de vice-président. David Klesewski. Après la polémique orange, c'est le rose et le rouge qui occupent l'esprit des Israéliens. Scandale sexuel et politique pour la toute nouvelle majorité. Juste avant son élection, ce député du parti au pouvoir, le Likoud, avait des activités bien éloignées des affaires politiques. Officiellement, Oren Hazan gérait des hôtels en Bulgarie. Mais après enquête menée en caméra cachée, il n'est plus question d'hôtels, mais de casinos et de différentes pratiques illégales. Le nouveau député aurait facilité ou organisé des rencontres entre prostituées et clients de son casino. Ici, le témoignage de l'un des touristes pris en charge avec attention par Oren Hazan, quelques mois seulement avant son entrée à la Knesset. « Il s'y connaissait. Il nous a amenés là-bas, voire les prostituées. Il a pris soin de nous. Il connaissait bien les gens, où il fallait aller. » Autre infraction présumée, usage de drogue, connue sous le nom de Crystal Met. Au total, deux témoignages clés et des accusations qui ont conduit le président du Parlement à suspendre Oren Hazan de ses fonctions, le temps qu'une enquête soit menée. Des députés de l'opposition vont plus loin et demandent à Interpol de mener une investigation. Mais le principal intérêt, c'est n'y en bloc toutes ces allégations. Ni drogue dure, ni drogue douce, ni prostituée. Interviewé par une radio israélienne, Oren Hazan réaffirme avec force qu'il n'a d'ailleurs jamais géré lui-même de casino. Il menace les journalistes à l'origine du scandale de poursuite judiciaire. « Alors, une affaire en tout cas qui tombe mal, Daniel, parce qu'il faut rappeler qu'il n'y a plus qu'un siège déjà de majorité pour le Likoud. Qu'est-ce qui peut se passer si effectivement ce Oren Hazan se voit éjecté de la Knesset ? – Il ne peut pas être éjecté comme cela. Il est extrêmement difficile de démissionner, comme vous le disiez, un député de la Knesset. Pour que Oren Hazan quitte la Knesset, il faut tout simplement qu'il soit reconnu coupable d'une infraction extrêmement grave qui nécessite d'abord le retrait de son immunité parlementaire. Et ensuite, à l'issue de ce procès, s'il est condamné, il peut être… Et donc après, il est obligé de démissionner. Mais pas avant. Jusque-là, il bénéficie de cette immunité parlementaire qui le protège. Et donc, d'une certaine manière, Oren Hazan peut être relativement calme ce soir, bien qu'il y ait de sérieux soupçons qui pèsent sur lui. Ce qui est vraiment problématique dans cette affaire, c'est de se demander comment un personnage comme celui-là est arrivé à la Knesset. Alors là, il faut bien reconnaître qu'il y a quelques bugs dans la composition de la liste électorale du Likoud. Oren Hazan est entré à la Knesset à la 30e place, le dernier mandat obtenu par le Likoud. Il est rentré dans la case, on va dire, des jeunes. Et il s'est fait élire, on va dire en particulier grâce à ses parents. Son père était déjà député Likoud. Il avait lui-même été incriminé dans une affaire frauduleuse à la Knesset. Il avait fait un double vote, ce qui est illégal à la Knesset. Et il avait été poursuivi par la justice à la suite de cela, et même d'une certaine manière. Il y a même un film célèbre qui a circulé pendant la campagne électorale, dans lequel on le voit lui demander à son fils quasiment d'aller le venger. Et donc, Oren Hazan est arrivé grâce à son père, très connu au Likoud, et grâce à sa mère aussi, qui connaît très bien les militants de base. Et grâce à eux, il a réussi à se hisser donc à cette 30e place dans la liste électorale du Likoud. Inattendu, il ne devait pas être député. Il est député, non seulement il est député, mais il n'a pas froid aux yeux, il va plus loin. Il a exigé, au moment de la distribution des portefeuilles ministérielles, il a aussi exigé des responsabilités, alors qu'il n'a que 34 ans, qu'il n'a aucun véritable bagage, à part le fait peut-être d'être officier de l'armée israélienne. Et bien, il a exigé un poste de vice-président de la Knesset, et une présence, une participation dans cinq des plus importantes commissions, comme la commission des affaires étrangères de la défense de la Knesset, la commission des finances. C'est un résultat relativement intéressant pour un homme qui n'a quasiment aucune expérience politique. Et cela prouve qu'il y a derrière ce Oren Hazan un personnage tout à fait particulier, mais qui provoque un véritable embarras, non seulement au Likud, mais dans l'ensemble de la classe politique israélienne. C'est la raison pour laquelle, par exemple, le président de la Knesset a demandé une forme de suspension. En tout cas, il ne l'a pas suspendu parce qu'il n'a pas aussi les prérogatives de le suspendre, mais il ne l'a pas intégré dans les tours de rôle de direction de session de la Knesset. Et donc, il ne pourra pas être occupé de cette fonction de vice-président dans les prochains jours. Et il y a aussi... Il y a aussi un accord avec l'opposition. Alors, il y a aussi Oren Hazan, tout seul, a réussi à provoquer un problème embarrassant, une sorte de tension au sein de l'opposition, au sein du parti travailliste, de l'union sonniste, entre Yitzhak Herzog, le leader, et Shelly Echimovitch. Yitzhak Herzog a accepté le principe, un principe qui est un principe de convenance au sein de la Knesset, qui fait que lorsqu'un député ne peut pas voter ou ne peut pas participer à un vote, et bien un député de la coalition ne peut pas participer à un vote, et bien un député de l'opposition se retire presque automatiquement. En cas de force majeure, Yitzhak Herzog a reçu une demande du président de la Knesset, lui disant, soyez gentils, retirez-vous, retirez un de vos membres des votes de la Knesset, tant qu'Oren Hazan ne pourra pas participer au vote. Herzog a accepté. Il s'est fait, on va dire, rabroué par Shelly Echimovitch, qui estime que ce n'est pas à l'opposition d'essayer de venir en aide à la coalition, dans la mesure où finalement, c'est le Likoud qui a choisi ses propres députés, et si elle a choisi un député qui est aussi peu, on va dire, représentatif, et aussi peu décent, et bien c'est son affaire, et elle doit en assumer toutes les responsabilités. – Voilà donc pour cette affaire qui agite en tout cas la classe politique israélienne. Vous suivez toujours d'une oreille, Daniel, ce que dit Netanyahou. On viendra au direct si un sujet important l'exige. Et puis on va également vous parler de cette rencontre étonnante qui s'est déroulée dans le plus grand secret très récemment en Israël. C'est le patron de la CIA, les services secrets américains, qui s'est rendu en Israël pour y rencontrer évidemment son homologue du Mossad et évoquer les dossiers chauds du moment. Miri Maman. – Le directeur de la CIA, John Brennan, aurait rencontré des responsables israéliens au cours d'une visite secrète en Israël jeudi dernier. C'est en tout cas ce qu'affirme mardi le quotidien à Haaretz. Au centre des discussions, le nucléaire iranien et l'influence de Téhéran sur la situation au Moyen-Orient. Le responsable de l'agence américaine se serait ainsi entretenu avec son homologue israélien, le chef du Mossad, Tamir Pardo, ainsi qu'avec le Premier ministre, Benjamin Netanyahou. – Jérusalem et Washington sont en désaccord concernant les négociations et improbables accords entre les grandes puissances et Téhérans. Mais le patron de la CIA déclarait sur une chaîne américaine fin mai que peu importe les divergences, les relations entre les deux pays sont très étroites en matière de sécurité. – Il peut y avoir des différences de vue politique entre les deux gouvernements, mais les spécialistes des agences de sécurité et du renseignement sont conscients de leur engagement pour la poursuite et la préservation au profit de la sécurité de nos pays. Concernant le nucléaire iranien, la CIA, la NSA et d'autres agences de sécurité américaines travaillent de la manière la plus étroite avec leurs homologues israéliens. – Autre visite en Israël officielle cette fois, celle du chef d'état-major interarmé des États-Unis. Le général Martin Domsey est arrivé lundi. Là aussi, le nucléaire iranien est au centre des discussions. Il ne s'agit pas d'un hasard. Les grandes puissances et Téhérans se sont fixés le 30 juin comme échéance pour trouver un accord. Accord auquel Israël s'oppose fermement. – Alors qu'il est toujours la cible de critique de l'opposition pour son voyage éclair à Berlin, où il a assisté à la finale de la Ligue des champions, et on en reparlera d'ailleurs dans une heure très largement, Manuel Valls a présenté aujourd'hui un plan important pour l'emploi. Il s'agit de favoriser l'embauche dans les PME. – Manuel Valls en opération séduction auprès des PME. Le Premier ministre a annoncé un arsenal de mesures. Objectif, doper l'embauche dans les petites et moyennes entreprises. Une sorte de Jobs Act à la française, selon Matignon, du nom de la loi promulguée par Barack Obama en 2012. Ce Jobs Act représentera un coût d'environ 200 millions d'euros pour l'État. Première mesure envisagée, les CDD pourront être renouvelées deux fois au lieu d'une actuellement. Cet assouplissement réclamé par le patronat se fera sans toucher à la durée maximale de 18 mois, selon le Premier ministre. Autre annonce faite par Manuel Valls, une prime pour la première embauche. – Toutes les petites entreprises qui embaucheront un premier salarié, dès maintenant, tout de suite, bénéficieront d'une prime à l'embauche de 4 000 euros. 2 000 euros la première année et 2 000 euros la deuxième année. – Le principal volet des mesures annoncées porte sur les indemnités prud'homales en cas de licenciement contesté. Les indemnités décidées au prud'homme vont donc être plafonnées pour les petites entreprises. Ce plafonnement variera selon la taille de l'entreprise et l'ancienneté du salarié. Autre dispositif majeur, certains seuils fiscaux seront gelés pendant trois ans. – Désormais, les petites entreprises qui passent un seuil ne verront pas leur situation changer pendant trois ans. Les prélèvements sociaux et fiscaux, et cela seul, liés à leur nouvelle situation, n'interviendront qu'au terme de ce gel de trois ans. – Par ailleurs, tous les seuils fiscaux franchis au 9e ou 10e salarié seront relevés au 11e. Une batterie de mesures destinées à rassurer les TPE et PME s'étant sentis oubliés des récents projets de loi défendus par le gouvernement. – L'UNICEF a publié aujourd'hui un rapport qui dénonce les conditions de vie d'un enfant sur cinq en France. Un enfant sur cinq qui se trouverait sous le seuil de pauvreté, ce qui fait au total plus de 3 millions d'enfants. 30 000 d'entre eux seraient même sans domicile fixe avec leur famille, en cause notamment de l'arrivée de migrants du continent africain. Elsa Parienté. – Chaque enfant compte, partout, tout le temps, c'est l'intitulé du rapport publié par l'UNICEF. Inquiétude phare dévoilée dans ce rapport qui édit 36 recommandations, les chiffres de la pauvreté des enfants en France. Ils sont 3 millions à vivre sous le seuil de pauvreté. 30 000 sont par ailleurs sans domicile et 9 000 habitants des bidonvilles. Un fléau aggravé par la crise. De 2008 à 2012, 440 000 enfants supplémentaires ont basculé dans la pauvreté. Plus qu'un rapport, c'est un véritable cri d'alarme lancé par l'UNICEF. – En dépit d'efforts considérables, la France échoue en partie à l'égard de l'enfance et de la jeunesse. Et ce sont les plus fragilisés par la pauvreté, l'exclusion sociale, les discriminations, mais aussi par cette période si particulière qu'est l'adolescence qui en paye le plus lourd tribut. – Autre préoccupation de l'organisation, le sort des enfants migrants. Ils sont entre 8 000 et 10 000 en France, des mineurs isolés, contraints à vivre dans des conditions indignes qui vont parfois jusqu'à l'asservissement. C'est aussi le système éducatif français qui est pointé du doigt. Un système qui, loin de ses ambitions égalitaires, creuse les inégalités sociales comme territoriales. Une école également perfectible dans son accompagnement des élèves. Ils sont en effet 140 000 à décrocher chaque année. Côté juridique, là aussi l'UNICEF dénonce le système français. Une justice des enfants trop proche de celle des adultes, avec notamment des tribunaux correctionnels pour mineurs. L'UNICEF exige de fixer un âge le plus élevé possible, en dessous duquel les enfants ne pourront pas être jugés responsables pénalement. Les recommandations de ce rapport mettent aussi en lumière le vide qui entoure les adolescents. Écoute, prévention, des dispositifs qui sont à renforcer, selon l'UNICEF. Constats alarmants, recommandations nombreuses, changements urgents. Après un plan contre la pauvreté qui éludait presque celle des enfants, le gouvernement français est aujourd'hui sommé de prendre ses responsabilités. À Paris, le tribunal administratif examinait aujourd'hui la requête d'une mère dont le fils, âgé de 16 ans, est parti faire le djihad en Syrie. Il réclame des dommages et intérêts à l'État pour l'avoir laissé franchir la frontière à l'aéroport. Cela se passait à Nice. Mais le commissaire du gouvernement a requis tout à l'heure le rejet de sa demande. On est en ligne justement avec maître Samia Maktouf, qui est avocate de cette mère de famille niçoise. Bonsoir, maître. Bonsoir, monsieur. Alors, visiblement, en tout cas, le représentant du gouvernement au tribunal administratif ne souhaite pas que votre demande soit reçue. Est-ce qu'on peut rappeler d'abord ce qui s'est passé ? Puisque cet adolescent était âgé de 16 ans et il a pu quitter comme cela le territoire français parce qu'il n'y a pas finalement aujourd'hui de mesures de contrôle ? Oui. Alors, nous avons exposé aujourd'hui devant le tribunal administratif le cas de Brian, mineur de 16 ans, qui a pu quitter le territoire français sans qu'il ne puisse subir un quelconque contrôle, sachant que ce mineur était non accompagné, il n'y avait pas de bagage, il n'y avait qu'un seul allée simple pour la Turquie. La Turquie porte aujourd'hui de la Syrie où un conflit armé se déroule et la responsabilité de l'État, en tout cas pour nous, ne peut qu'être engagée parce qu'une faute lourde a été commise du fait de n'avoir pas effectué un contrôle élémentaire en voyant un mineur, une personne vulnérable, quittant le territoire pour une destination de la mort. Il aurait fallu que l'agent de la police aux frontières se pose des questions élémentaires en voyant arriver un petit bout de chou arrivé dans la tête dépasse à peine le comptoir du contrôle. C'est-à-dire qu'en fait, en l'occurrence, les policiers, les contrôleurs, les policiers derrière les frontières, font preuve de légèreté parce que la Turquie est considérée comme finalement une destination touristique et ça n'inquiète pas, ces policiers, de voir des adolescents partir en Turquie avec tout ce que l'on sait aujourd'hui ? En fait, aujourd'hui, ce qu'on reproche à l'État, c'est de n'avoir pas... que l'agent a failli à une obligation de discernement, de prévenance. Il aurait fallu, en égard à la situation actuelle où le monde, nous vivons dans un monde dangereux, la France, le mois de janvier dernier, a une fois de plus, après l'affaire Mera, été confrontée à des actes terroristes et face à des situations exceptionnelles, on ne peut pas s'attendre de la police que de jouer un rôle répressif. Il faut également que la police soit là pour prévenir des cas graves qui sont en relation avec des actes terroristes. Il est connu de tout le monde entier et précisément des pouvoirs publics français que depuis 2011, un fléau, un départ massif de nos jeunes vers le diade recruté par des organisations terroristes, on ne peut pas continuer à attire ces vérités, d'autant que depuis le 1er janvier 2013, l'autorisation de sortie qui, avant, devait être donnée aux mineurs pour qu'ils puissent quitter le territoire, a été abrogée, et ça, sans qu'un autre dispositif opérationnel puisse être mis aujourd'hui en place. La seule chose qui est mise en place en France aujourd'hui, pour un mineur, je rappelle, pour un mineur non accompagné, pour mon cas, il ne présentait aucun signe de radicalisation, donc la maman ne pouvait pas procéder à un signalement. Tout ce qu'on trouvait à dire, c'était de reprocher à la maman qui est catholique, qui a évolué dans un milieu catholique où Brian n'avait pas, une fois converti, il n'avait pas manifesté ces signes de radicalisation, et pour autant, on lui reproche de n'avoir pas procédé à un signalement ou effectué, ce qui a remplacé l'autorisation de sortie, l'opposition, quand on pouvait faire, c'est de l'imposition aux frontières. – C'est sur elle que retombe aujourd'hui la responsabilité. Merci, Maître Samia Maktouf. Je rappelle que vous êtes donc l'avocate et que, en attendant le jugement, en tout cas, les recommandations penchent pour un rejet de la demande de cette mère de famille. On va revenir à la conférence d'Hertzliya avec le discours de Benyamin Netanyahou qui évoque justement en ce moment-même la question palestinienne. On sait qu'il y a une pression internationale très forte sur Israël pour une reprise des négociations. On écoute justement ce qu'est en train de dire le Premier ministre Netanyahou. – Oui, alors le Premier ministre parle de la situation à Gaza, des tunnels qui ont été creusés par le Hamas. – Il a dit que ces tunnels ont été creusés parce que nous ne sommes pas, parce qu'Israël n'est pas sur place, n'est pas dans la bande de Gaza. – Nous serions heureux si l'autorité palestinienne pouvait faire la même chose, essayer de prévenir donc la construction de tel tunnel dans un cas de figure comme celui-là entre Calquilia par exemple et Kfarsaba comme il l'a dit précédemment. Nous l'avons appris sur notre chair. Nous devons garantir un régime sécuritaire qui se poursuive, qui donne des réponses à tous ces problèmes en supposant que la région restera stable. Ce sont des véritables arguments, ce ne sont pas des choses futiles. Il faut qu'il y ait des négociations pour parvenir à un accord qui repose sur la reconnaissance mutuelle de deux États, une reconnaissance par les Palestiniens de l'État d'Israël comme État-nation du peuple juif avec des arrangements sécuritaires, véritables, effectifs. De l'autre côté de la frontière, nous parlons toujours de la frontière, mais que se passera-t-il de l'autre côté de la frontière ? Est-ce que nous aurons un autre État terroriste comme il y en a aujourd'hui un à Gaza, dans un État qui serait 20 fois plus grand que Gaza ? Il faut trouver des solutions, et ce n'est pas facile, ce n'est pas quelque chose d'aisé, c'est compliqué, mais ce sont les conditions. Pas pour le début des négociations, mais pour parvenir à aboutir à un accord, pour parvenir à un règlement définitif, stable. J'essaye de parler avec Mahmoud Abbas depuis 6 ans et demi. Et pour parvenir à dialoguer avec lui, j'ai fait beaucoup de choses qui étaient très difficiles pour moi à faire, et des choses que mes prédécesseurs n'ont pas fait, comme par exemple le gel de la construction dans les implantations, pendant près d'un an, dix mois. Le dixième mois, Mahmoud Abbas a accepté de venir à la table des négociations. Il y a eu trois heures de négociations à Sharm el-Sheikh, trois heures à Jérusalem. Nous avons eu une rencontre. Il a exigé à nouveau une nouvelle, un nouveau gel de la construction. Je lui ai dit, parlons des choses concrètes. Six heures de discussion. Donc je demande au président Abbas de revenir aux négociations sans préconditions. Mais je sais qu'il a très peu de raisons de parler ou de négocier. Pourquoi négocier ? Il peut obtenir sans négocier. Grâce à une communauté internationale qui condamne Israël pour ne pas négocier. Donc quand il y a la table des négociations, les Palestiniens s'en vont. Ils n'ont pas discuté avec Sharon, ils ne discutent pas avec moi. Quand John Kerry leur propose une table de négociations avec un objectif, ils s'en vont également. Ils n'ont pas besoin de négocier, ils refusent, mais ils obtiennent de la communauté internationale tout ce qu'ils demandent. C'est pour eux le timing parfait. Et certains après viennent dire que le danger auquel nous ne faisons pas, ce n'est pas un vrai danger. l'idée de vouloir imposer la paix de l'extérieur sans garantie n'est pas une solution pour Israël, car cela encourage les Palestiniens à ne pas négocier. J'espère qu'ils vont changer d'attitude et ne pas se tourner vers la Cour internationale de justice. Et on se rappelle de tout ce qu'a subi Israël avec ses roquettes lancées depuis des écoles, des hôpitaux. Et nous avons été nous-mêmes traînés devant la Cour internationale de justice. Voilà donc pour ce discours de Benyamin Netanyahou. On va marquer une pause et se retrouver dans un instant pour la suite du Grand Direct. A tout de suite. Benyamin Netanyahou s'exprime en ce moment en clôture de la conférence d'Hertzliya. Il est en train d'évoquer le dossier palestinien. On va y revenir dans un instant. Mais aucune annonce nouvelle de la part du Premier ministre. La banque HSBC a annoncé un plan spectaculaire d'économie à l'échelle mondiale. Au total, près de 50 000 emplois supprimés et des activités cédées dans plusieurs pays. En Syrie, le régime d'Assad perd une nouvelle base stratégique, cette fois dans le sud. Ce sont les rebelles qui s'en sont emparés. Voilà, Benyamin Netanyahou qui est donc en train de terminer son discours à Hertzliya. On y revient avec vous, Daniel Haïk. On l'a entendu sur le dossier palestinien. Pas d'annonce majeure, en tout cas discours, qui se répètent évidemment pour rappeler la position du Premier ministre. Les grands principes, peut-être que c'était important de le faire après les élections, de redéfinir le cadre de la politique de Benyamin Netanyahou. C'est ce qu'il fait ce soir à Hertzliya. On va dire sans grande solennité. Ce n'est pas un discours où il va faire une révélation particulière, où il va tracer une nouvelle ligne dans sa politique. On n'a pas véritablement ce sentiment. C'est un discours dans lequel il précise des points qui ont été les points de sa politique. Il répète à celui qui n'aurait pas encore compris que finalement, cette petite déclaration la veille des élections, le jour des élections concernant le refus d'un État palestinien, c'était une, on va dire, une petite erreur d'aiguillage et que finalement, il revient sur le fait qu'il est opposé à la solution d'un État binational, mais qu'il est favorable, comme il l'a dit à Barilan, à la solution de deux États pour deux peuples, un État palestinien qui serait démilitarisé afin que ne se reproduise pas ce qui se produit actuellement à Gaza, dans lequel le Hamas s'est réarmé à de multiples reprises et a provoqué l'État d'Israël. Il a parlé également précédemment de l'Iran. Il a affirmé, il a fait une déclaration qui est relativement nouvelle. Il a souligné le fait que par exemple, dans les négociations qui se déroulent actuellement entre les puissances et Téhéran, eh bien, il n'y avait aucun autre pays de la région qui était menacé par l'Iran autour de la table des négociations et que c'était peut-être d'une certaine manière une forme d'incohérence. Il a souligné le fait que s'il y avait un accord qui était conclu entre les puissances occidentales et l'Iran, eh bien, il y aurait des dizaines de milliards de dollars qui affluraient vers l'Iran et que cet argent serait utilisé par les Iraniens pour relancer une initiative de relancer la lutte, le terrorisme international un peu partout à travers le monde et donc, il a exprimé son inquiétude face à la possibilité d'un tel accord entre les Iraniens et les puissances occidentales. – Merci Daniel Haïk. Aux États-Unis, une nouvelle affaire de violence policière visant des Noirs suscite l'indignation. Cela se passe au Texas et une fois de plus, c'est une vidéo filmant la scène qui a mis le feu aux poudres. Joseph Emmanuel. – C'est par centaines qu'ils sont descendus dans les rues de McKinney près de Dallas. Ces Américains dénoncent une nouvelle fois un cas de violence policière sur des jeunes Noirs. L'incident intervient après une série du même genre cette dernière année. Ariana a assisté à la scène. – Le policier est arrivé, il a attaqué avec brutalité mon ami de 14 ans. nous étions juste debout mes amis et moi sur le côté et mon ami a dit que ce n'était pas juste et le policier a sûrement pris ça comme un manque de respect. Il l'a prise par le poignet et l'a traînée sur le sol avant de la mettre sur le ventre pour qu'elle ne bouge plus. L'interpellation s'est déroulée vendredi soir. Les officiers de police interviennent alors après avoir reçu plusieurs appels. Le voisinage se plaint de troubles causés par des adolescents dans une piscine du quartier. La police de McKinney affirme alors que les adolescents n'ont pas voulu partir mais un film amateur montre une grande confusion. Des jeunes qui se déplacent en tous sens puis un policier criant. Il va jusqu'à dégainer son arme, agrippe une adolescente en maillot de bain, la traîne sur une petite distance puis la plaque au sol. Ces images, filmées sous plusieurs angles, font le tour d'Internet en quelques heures. Elles relancent la polémique de l'usage excessif de la force chez les policiers américains. Les autorités locales n'ont pas tardé à réagir. Notre première réaction a été de placer le policier en congé administratif afin que nous puissions mener une enquête complète et approfondie. Les militants et dirigeants communautaires du Texas n'hésitent pas à racialiser l'incident et appellent à la destitution pure et simple de l'officier de police suspendu. Nous sommes ici aujourd'hui à cause de la conduite contraire à l'éthique, à cause d'un incident racial d'un officier de police ici, dans la ville de McKinney. McKinney, comme hier Ferguson ou Baltimore, les cas de violences policières se multiplient, certaines bavures ayant parfois entraîné la mort. Les victimes sont souvent des hommes noirs non armés, de quoi raviver les tensions raciales aux Etats-Unis. Certaines manifestations ont parfois dégénéré en émeute, une montée aux extrêmes que tentent d'éviter les autorités de la petite ville de McKinney. – Alors ça a été l'un des mots à la mode on va dire entre la France et Israël ces derniers jours. Le mot « boycott » hier, l'ancien président Sarkozy était en Israël pour réaffirmer son opposition à tout boycott d'Israël. Dans le même temps ou presque, le patron d'Orange qui avait déclenché la polémique, Stéphane Richard, revenait lui aussi sur ses propos et se disait surpris par cette polémique qu'il n'a jamais voulu déclencher. Eh bien notre invité en ligne et en duplex avec nous depuis Paris, c'est le député maire de Nice, Christian Estrosi qui est avec nous. Bonsoir Christian Estrosi, merci d'être là. – Bonsoir. – Alors, qu'avez-vous pensé vous de tout cela ? Est-ce que vous trouvez que la mande honorable faite par Stéphane Richard suffit à éteindre cette polémique autour du boycott d'Israël ? – Au moins nous savons que ce débat malheureusement est déjà entretenu et ouvert depuis un certain temps. Stéphane Richard s'en est défendu dont acte. C'est une bonne chose de la part d'une grande entreprise française qui devait se préciser sa position. Me voilà rassuré, mais je ne suis pas rassuré sur la globalité de la démarche française. Aujourd'hui, ouvrir le débat sur l'étiquetage qui conduirait tout simplement à une sorte de boycott de tout ce qui est production faite par des entreprises israéliennes serait très lourde de conséquences et même au regard de la loi française m'apparaît comme une mesure tout à fait illégale puisque ce serait une mesure discriminatoire au regard du droit français. – Alors justement, là-dessus, est-ce qu'il n'y a pas une position un peu brouillée de la France cette fois et du gouvernement français qui d'un côté dit qu'il est contre le boycott mais rappelle à chaque fois que la présence d'Israël dans ses fameux territoires est contraire au droit international ? – C'est une position qui est tout à fait stupide de mettre en parallèle cette affaire. D'abord, sur les territoires, je fais partie de ceux qui ne cessent de dire que nous n'avons pas à faire d'ingérence dans un débat qui doit se tenir exclusivement entre Israël et l'autorité palestinienne. Point. Tous ceux qui aujourd'hui veulent faire de l'ingérence dans ce débat ne font que retarder tout processus possible et le mettre en difficulté et mettre en difficulté les principaux acteurs et mettre en difficulté Israël. Nous ne sommes pas là pour mettre en difficulté Israël. Notre devoir, c'est d'accompagner Israël. On ne peut pas faire de grandes déclarations d'amour à Israël et en même temps les mettre en difficulté en faisant toujours peser que telle ou telle institution nationale ou internationale tendrait à intervenir. par ailleurs, c'est une mesure stupide parce que lorsque je regarde par exemple l'affaire Soda Stream qui produisait sur ce qu'on appelle les territoires et qui est parti s'installer dans le Negev, plus exactement à la Avim, il y avait 900 salariés qui étaient des Palestiniens qui travaillaient et qui touchaient un revenu quatre fois supérieur à ce qu'ils pouvaient espérer. et bien à cause de cette position contre-productive, et bien ce sont les Palestiniens qui sont sacrifiés dans cette affaire là où Israël s'était montré plutôt exemplaire en offrant des emplois salariés à la fois qualifiés et bien rémunérés. Donc pour vous, la France doit avoir une position plus claire dans ces affaires de boycott qui prennent de l'ampleur. Aujourd'hui, on l'a vu en Grande-Bretagne récemment, on le voit également sur les campus aux Etats-Unis et puis l'Europe qui annonce qu'elle va demander sans doute l'étiquetage des produits israéliens en fonction du lieu où ils sont produits justement. Encore une fois, c'est pour moi une mesure discriminatoire. Quand est-ce que le gouvernement français, les autorités français comprendront qu'Israël est notre allié, qu'Israël nous protège, qu'Israël est menacé par le terrorisme comme nous le sommes nous-mêmes, que le Hamas, que l'autorité palestinienne a voulu faire rentrer dans un gouvernement est un mouvement terroriste, allié de Daesh, allié du Djihad et que nous avons un combat à mener en commun et qu'en même temps mettre en difficulté économiquement Israël en étiquetant ses produits, c'est une forme de boycott à l'égard des productions et des échanges commerciaux avec Israël qui met en difficulté économiquement Israël, qui nous met aussi en difficulté d'ailleurs parce que forcément, cela aura des répercussions plutôt que de favoriser les échanges, plutôt que d'inciter à des investissements qui nous permettront dans le domaine des hautes technologies, dans le domaine de l'innovation, dans le domaine de la recherche, d'avoir de grands partenariats entre deux grandes nations amies qui se sont toujours montrés des alliés depuis plus de 60 ans. Aujourd'hui, je suis malheureux de voir que l'on nous conduise à cette situation et d'être obligé, là où je suis dans mes responsabilités publiques, de devoir dire au gouvernement français, même si je suis dans son opposition, c'est la France quand même, c'est l'image de la France qu'elle offre une telle image et notamment à ceux dont nous avons besoin qu'il reste pour toujours nos partenaires, nos amis et dont nous devons veiller à la protection dans les décennies, dans le siècle à venir pour que tous ceux qui veulent porter atteinte à l'intégrité d'Israël soient mis en échec systématiquement. Alors dans ce même contexte justement, Christian Estrosi, l'initiative française à l'ONU qui est annoncée, donc cette résolution qui obligerait finalement Israéliens et Palestiniens à un accord, faute de quoi l'État palestinien serait reconnu dans un délai de deux ans. Cela ne plaît pas aux Israéliens. On a vu qu'hier Nicolas Sarkozy a dit lui aussi qu'il y était opposé. Vous trouvez que c'est une mauvaise idée aussi que la France prenne cette initiative ? – J'ai voté moi-même au Parlement contre et je me suis exprimé au Parlement français pour dénoncer une position unilatérale. Unilatérale de la France comme d'autres pays ont pu le faire ou comme certaines instances internationales. On ne peut pas décider sur le dos d'une nation souveraine, d'un État souverain, de son propre destin. imaginons que n'importe quel autre pays prenne une résolution unilatérale à l'égard de la France. Comment réagirait la France ? Eh bien, je comprends qu'Israël, quelque part, et ses instances gouvernementales, et ses responsables publics et politiques, ne comprennent pas que nous puissions nous comporter de la sorte. et en plus, nous ne ferons que régresser tout processus de paix possible. Les conditions ne sont pas réunies. C'est encore une fois à Israël et à l'autorité palestinienne de décider et de discuter ensemble. Et nous devons être là pour accompagner, non pas pour imposer, et en même temps, défendre les intérêts de notre ami de toujours, tant qu'il y aura des menaces terroristes qui les menaceront, tout comme les États-Unis ont eu une attitude, là aussi unilatérale, dans sa discussion bilatérale, avec une discussion directe avec l'Iran pour ouvrir le droit à l'Iran de produire de l'uranium enrichi, avec tous les risques que cela comporte derrière, et en sachant que l'Iran n'est pas revenu pour l'heure sur les menaces qu'ils ont toujours proférées à l'égard d'Israël. Eh bien, la France doit s'élever contre cela. La France doit le dénoncer. La France doit se montrer comme ce pays et cette nation des droits de l'homme qui ont toujours dénoncé ce qui constituait une menace à l'égard d'Israël. C'est le cas de l'Iran. Et je refuse que ce qui a été décidé de manière bilatérale entre l'Iran et les États-Unis puisse s'appliquer et les instances internationales, l'Union européenne, au cœur de laquelle la France doit poser de tout son poids, doit réagir face à cela. Je vous pose une dernière question, Christian Estrosi, à propos d'un sujet sur lequel vous êtes également très présent, celui des migrants qui concernent évidemment l'Europe. Aujourd'hui, il y a un rapport de l'UNICEF qui accable la France pour le seuil de pauvreté dans lequel se trouverait aujourd'hui un enfant sur cinq, principalement des enfants qui sont dans des familles de migrants justement. comment la France doit réagir face à cet afflux justement de migrants aujourd'hui et que l'Europe voudrait voir encore plus peut-être arriver sur le sol français. Oui, alors ce rapport apparaît accablant et la première chose que je veux dire, c'est qu'un enfant, d'où qu'il vienne, quel qu'il soit, de quelques conditions sociales, de quelques religions, quel que soit son environnement familial, qui est en dessous d'un seuil de pauvreté, qui est dans la souffrance, c'est quelque chose de terrifiant. Un enfant n'est pas maître de son propre destin, il le subit tout simplement mais en même temps, là aussi, nous avons une part de responsabilité qui n'est pas négligeable dans le sens que le gouvernement français n'est pas capable de faire face à des situations intenables en matière de vagues migratoires, ce qui, par voie de conséquences, et c'est là que ce rapport est un peu injuste, fait qu'il y a des populations qui arrivent chez nous, qui, ce sont des enfants qui dépendent de familles qui ont été emportées par ces flux migratoires, là où la France n'a pas la capacité à accueillir, à loger, à héberger, à apporter des prestations pour tout le monde, et il faut savoir faire la part des choses, et la France a le devoir aujourd'hui de prendre des mesures pour mettre un terme à ces vagues migratoires clandestines successives qui pèsent lourd sur notre économie. L'économie française ne peut pas faire face à tout cela, et en même temps, tout cela entretient un terreau extrêmement délicat au moment où nous avons à faire face à un climat où le populisme ne cesse de monter dans notre pays, où l'antisémitisme ne cesse de monter dans notre pays, où le racisme ne cesse de monter dans notre pays, qui est extrêmement dangereux. Voilà pourquoi, si ce rapport dénonce le fait qu'il y ait des enfants en trop grand nombre en dessous du seuil de pauvreté, il y a des raisons, et ces raisons sont un manque d'efficacité, de lutte contre ces phénomènes migratoires pour lesquels nous avons à agir avant que les passeurs ne puissent opérer pour leur faire traverser notamment la Méditerranée, que nous allions frapper chez ces passeurs qui exploitent la misère humaine et en même temps sans doute aider à la croissance et au développement là où se trouvent ces populations. Merci Christian Estrosi, député maire de Nice, merci d'avoir été l'invité d'Acto Antifor News et du Grand Direct ce soir. Merci à vous. Merci. En Syrie, nouvelle déconvenue militaire pour l'armée d'Assad. Elle a dû céder l'une de ses plus importantes bases dans le sud tout près de la frontière avec la Jordanie. Damas qui a d'ailleurs accusé l'armée jordanienne d'avoir aidé les rebelles à s'en emparer. Joseph Emmanuel. Capturée par les rebelles, l'une des plus importantes bases militaires de Syrie. On la nomme Brigade 52. Elle se trouve dans le sud du pays et sa prise constitue une défaite de plus pour le régime de Bachar el-Assad. Depuis plusieurs mois, l'armée syrienne subit revers après revers face à l'État islamique mais également face à d'autres groupes qui n'ont qu'un souhait faire tomber le régime d'Assad. Dans leur montée en puissance, ces rebelles reçoivent le soutien de parrains régionaux comme l'Arabie saoudite ou la Turquie. Un soutien qui se traduit essentiellement par des livraisons d'armes. En moins de 24 heures, les forces du régime ont été chassées par ces rebelles. On les dit modérés, il n'en reste pas moins islamistes avec parfois des accointances avec les djihadistes de Daesh. Ils étaient près de 2000 à participer à l'assaut de cette base, l'une des dernières aux mains du régime dans la province méridionale de Dera, une région aujourd'hui dominée par la rébellion. Mais le régime ne cède pas. Le largage d'un baril d'explosifs à Alep a tué quatre membres d'une même famille. Je dormais et à 9 heures du matin j'ai entendu le bruit du baril. Nous sommes venus, nos voisins étaient blessés, il n'y a que des cibules ici. L'armée libre n'est pas ici. Pendant que l'armée de Bachar el-Assad bombarde les rebelles, les Américains ciblent l'État islamique. Le 16 mai dernier avait lieu un raid contre l'un des chefs de Daesh, un raid qui leur a permis de glaner de précieuses informations, notamment sur la structure du groupe extrémiste. Des ordinateurs, des téléphones portables et des centaines de documents ont été saisis. On apprend ainsi que le numéro un du groupe réunit ses émirs une fois par mois dans son quartier général à Raqqa. On apprend également la façon dont l'État islamique utilise les revenus du pétrole pour financer son budget général. La prise est précieuse et ces informations confirment ce que beaucoup pensent et commencent à dire. En Syrie comme en Irak, l'État islamique est aujourd'hui l'organisation terroriste la plus structurée de l'histoire. – Alors Ali Waqqed, bonsoir, analyse pour le monde arabe et musulman. C'est une base importante et stratégiquement importante qui vient de tomber ? – C'est une base importante, c'est une base qui n'est pas loin d'une autoroute qui porte vers Damas. Et le plus important, c'est une base qui facilite la tâche aux rebelles d'arriver à la province de Souaïda. Souaïda, c'est une des dernières régions où le régime contrôle totalement et c'est une région peuplée essentiellement par des Druzes, donc ce qui menace de faire éclater une guerre sectarienne, cette fois-ci, non pas entre sunnites et chiites, mais entre les djihadistes sunnites et la minorité Druze de la Syrie. Et donc, on voit, Jean-Charles, c'est un revers de plus du régime dans un moment où il a déclenché une contre-offensive soutenue par l'Iran et soutenue par le Hezbollah pour essayer de reprendre ce qu'il a perdu ces derniers mois dans la totalité presque du territoire syrien. Jean-Charles, il faut noter que les Syriens regardent ce qui se passe en Turquie, les résultats des élections en Turquie et espèrent que la pression qui sera faite par les partenaires éventuels d'Erdogan dans le futur gouvernement peut-être changera la donne ou changera au moins la politique turque dans votre reportage vous avez mentionné les parents régionaux la Turquie, l'Arabie saoudite, le Qatar qui n'a pas été mentionné ici avec cette aide de ces parents notamment avec la couverture aérienne donnée aux rebelles par l'armée de l'air turque on a vu un progrès très important pour la première fois on a vu les rebelles sur le terrain l'armement l'entraînement mais aussi une intervention militaire sous forme d'une couverture aérienne donnée par l'armée de l'air turque. Bon, Assad aujourd'hui plus menacé par la perte de cette base que jamais ou est-ce qu'il a encore un contrôle important ? Absolument parce qu'il y a deux phénomènes qui se passent un sur le terrain on voit ce progrès des rebelles mais de l'autre côté l'Arabie saoudite qui est en train de faire pression aux derniers alliés d'Assad dans la région notamment sur l'Egypte de clarifier sa position on a vu qu'aujourd'hui le régime syrien a accusé la Jordanie de faciliter le passage des rebelles et l'opération militaire des rebelles la Jordanie qui a essayé de garder une certaine neutralité surtout après l'assassinat de son pilote par l'État islamique l'Arabie saoudite veut que ses alliés prennent une position très claire vis-à-vis de la crise syrienne plus de neutralité acceptée par l'Arabie saoudite et ça s'explique sur des sur des actes qui se passent sur le terrain ça s'explique ça se reflète par le progrès fait par le rebelle sur le terrain Merci Ali Ouaked vous parliez de la Turquie justement et bien effectivement le président Erdogan qui est silencieux depuis dimanche a accepté ce soir la démission de son premier ministre d'Aboutoglou et de son gouvernement il va sans doute lui confier la tâche d'en former un nouveau avec évidemment là aussi une coalition encore à trouver on va retourner à Herzliya où Benyamin Netanyahou vient de terminer donc son discours vous en avez suivi une partie pas d'annonce majeure sur le dossier palestinien Julia Ganancière vous avez suivi la totalité de ce discours qu'est-ce qu'on en retient bonsoir effectivement Jean-Charles la totalité d'un discours qui était très long quasiment une heure et comme vous le disiez rien de très neuf sur la situation palestinienne notamment il a d'abord parlé de l'économie bien sûr puisque c'est le thème principal ici de la conférence d'Ertiliya il s'est défendu de son programme économique des monopoles aussi et puis il a été un peu plus ferme sur la question iranienne il a rappelé qu'il était totalement contre cet accord je vous rappelle que l'accord doit être signé d'ici le 30 juin la situation presse donc il se défend d'ailleurs de ne pas être le seul au Moyen-Orient à être contre cet accord citant l'Arabie Saoudite ou le Qatar il a dit tout à l'heure qu'il fallait plus se méfier de l'Iran que de Dash mais si Dash avait la bombe atomique que se passerait-il et puis enfin dernier volet de ce discours et bien la situation avec la Cisjordanie avec Mahmoud Abbas où il a encore une fois expliqué son point de vue sur ce sujet pas d'évolution Benjamin Netanyahou est toujours pour deux états pour deux peuples donc voilà aucune évolution il a accusé Mahmoud Abbas de ne pas vouloir revenir à la table des négociations mais finalement il a terminé sur une note positive un discours donc qui a parlé beaucoup d'économie d'Iran mais aussi donc de cette question palestinienne avec peu de nouveautés dans ses déclarations ce soir Merci Julia Ganancia un plan drastique d'économie la banque HSBC a annoncé aujourd'hui des mesures pour après bien sortir de ces scandales de blanchiment d'argent dans lesquels elle a été impliquée des dizaines de milliers de suppressions de postes à travers le monde Julia Ganancia Un plan de restructuration choc chez HSBC le géant bancaire britannique va réduire ses effectifs actuels de 20% il prévoit de se séparer de presque 50 000 employés la principale banque européenne veut fermer des agences réduire les fonctions administratives accélérer et rationaliser l'usage des technologies numériques et accroître le recours au self-service de la part de ses clients ce plan est le deuxième en 4 ans le groupe ayant déjà réduit ses effectifs de 50 000 employés entre 2011 et 2013 et vendu plus de 70 filiales je pense que les investisseurs sont heureux car au moins on reconnaît qu'ils ont subi des pertes et que l'on fait quelque chose mais je doute fort qu'ils arrivent à de bons résultats en réduisant les coûts car en réalité les coûts ont déjà été réduits jusqu'à l'os ce régime minceur qui s'accompagne d'un renforcement des activités en Asie berceau historique du groupe doit lui permettre de réduire ses coûts de près de 5 milliards de dollars par an à cet horizon il est à la mesure de la tempête qu'affronte désormais la plus grosse banque de l'Union Européenne également dans le top 5 mondial mais qui est confrontée à une baisse de sa rentabilité la banque s'est retrouvée impliquée dans plusieurs scandales financiers majeurs le dernier en date et le plus spectaculaire aussi s'appelle SwissLeaks il porte sur la mise en place depuis la Suisse d'un vaste système de fraude fiscale le problème pour HSBC ce n'est pas que leurs opérations ne soient pas extraordinaires c'est surtout qu'ils doivent faire face à l'hostilité des autorités de régulation les autorités américaines et britanniques veulent leur part elles veulent leur revanche pour des crimes auxquels finalement HSBC n'a pas tant contribué la banque va renforcer sa présence dans les pays d'Asie du Sud-Est qui comme les Philippines l'Indonésie la Malaisie ou Singapour affichent des taux de croissance annuels de plus de 4% elle envisagerait d'ailleurs de déménager son siège mondial de Londres à Hong Kong pour échapper à une régulation qu'elle juge de plus en plus contraignante Alors Lionel Fritfeld bonsoir analyste financier c'est vrai que c'est un plan très spectaculaire mais c'est plus qu'une restructuration Alors c'est quasiment un changement de business 5 milliards de dollars jusqu'en 2017 effectivement on va couper entre 25 000 et 50 000 emplois dans le monde on va quasiment fermer la Turquie le Brésil effectivement c'est impressionnant mais ce qu'il faut comprendre surtout c'est qu'HSBC a annoncé qu'il allait justement revenir sur son jardin historique Hong Kong et le sud de la Chine il faut savoir que HSBC c'est le H de Hong Kong le S de Shanghai et le Banking Corporation qui a été créé il y a 150 années en Chine et justement en 1993 le CES social s'est déplacé de Hong Kong à Londres puisque effectivement les Britanniques avaient rendu Hong Kong aux Chinois et à partir de là HSBC avait grandi acheté énormément de banques dans le monde notamment la Republic Bank of New York aux Etats-Unis mais on s'en souvient en l'an 2000 la CCF notamment en France donc aujourd'hui véritablement c'est regard vers l'Asie parce que l'Asie c'est là où il y a la croissance aujourd'hui notamment chez HSBC c'est quasiment 38% notamment du chiffre d'affaires représente 78% notamment en termes de profit sur la zone asiatique donc c'est considérable et c'est pour ça que le management de la banque pense aujourd'hui notamment reprendre en tout cas remettre le siège social de Londres vers la Chine et notamment Hong Kong et surtout sur cette zone entre le triangle d'or entre Hong Kong Shenzhen et Shanghai véritablement lieu de richesse aujourd'hui de l'industrie mondiale Merci Lionel Fritfeld donc analyste financier on va se retrouver dans une dizaine de minutes pour évoquer notamment cette polémique qui ne s'arrête pas en France autour du voyage de Valls à Berlin pour la finale de la Ligue des Champions et puis un reportage également sur une unité très spéciale en Israël dans la police on se retrouve juste après les infos de Julien Ballou Retour du Grand Direct et on vous propose de découvrir à présent une unité spéciale qui opère dans les prisons israéliennes ce sont des policiers chargés d'escorter les détenus et notamment les terroristes vers les tribunaux mais aussi d'intervenir en cas de problème dans les prisons israéliennes reportage étonnant de Mathias Inbar Prison à Yalon l'une des plus grandes d'Israël 6h du matin les combattants de l'unité Narchon sont déjà prêts à la tête de cette unité d'élite composée de 1100 gardes pénitentiaires le major général Menaché Ganich plus de 30 ans d'expérience autant d'années à s'assurer que le calme règne derrière ces murs l'unité Narchon est la branche responsable des opérations spéciales des services pénitentiaires israéliens tous les prisonniers qui sont envoyés vers les tribunaux israéliens sont pris en charge par notre unité c'est spécial à Israël en Europe aux Etats-Unis les prisonniers sont beaucoup moins transportés de leur geôle vers les tribunaux avant d'être conduits devant les juges ces prisonniers sont placés en cellules de transit chacun en fonction de son acte d'inculpation en tenue marron les prisonniers sécuritaires accusés de terrorisme en orange ceux emprisonnés pour activités criminelles un rituel au sein de cette unité une cinquantaine de bus partent chaque matin de la prison à Yalon pour emmener les prisonniers vers les tribunaux civils et militaires et ici les gardes pénitentiaires comme les prisonniers eux-mêmes savent ce qu'ils ont à faire on place ici les prisonniers qui doivent être séparés des autres parce qu'ils peuvent être la cible de compagnons de cellules ou parce qu'ils peuvent eux-mêmes attenter à la vie des autres c'est la raison pour laquelle il y a ces box de confinement à l'intérieur de ces bus à l'intérieur de la prison personne n'est armé mais dès que cette barrière s'ouvre ces gardes retrouvent leurs armes car ils peuvent être confrontés à n'importe quel moment à une tentative d'évasion ou être témoins d'un acte terroriste Cette année nous avons dû être confrontés à deux attentats l'un à Jérusalem et l'autre vous vous en souvenez à Tel Aviv où quatre de nos combattants ont poursuivi puis neutralisé un terroriste palestinien qui venait de poignarder plusieurs personnes dans un bus le fait que nous soyons déployés sur toutes les routes d'Israël permet d'aider la police au maintien de l'ordre Narchon compte également dans ses rangs une unité canine Comme ce berger allemand 13 chiens participent au quotidien aux activités de l'unité Narchon une unité d'élite des gardes pénitentiaires israéliens des chiens entraînés à tout type de situation d'une attaque à l'arme blanche à l'intérieur d'un convoi de prisonniers le chien est aussi capable d'intervenir sur un petit espace donné à une tentative d'évasion à l'aide de bombes lacrymogènes en passant par une attaque à l'arme automatique contre un convoi de prisonniers Les combattants de l'unité Narchon parcourent plus de 30 000 km par jour avec à leur bord plus de 1800 prisonniers Seulement deux d'entre eux ont réussi à s'enfuir lors des 20 dernières années En France la polémique ne désenfle pas autour du voyage de Manuel Valls à Berlin pour assister à la finale de la Ligue des Champions samedi dernier Aujourd'hui l'UEFA a même précisé qu'il s'agissait bien d'une invitation de Platini pour parler de l'euro 2016 qui est prévu en France mais on a appris également que Valls était rendu au match accompagné de ses deux fils Léa Volbert Manuel Valls était accompagné de ses deux fils pour aller à Berlin samedi dernier assister à la finale de la Ligue des Champions L'information L'information a été révélée ce mardi par des proches du Premier Ministre Manuel Valls était escorté d'une délégation dite incompressible composée d'officiers de sécurité et de conseillers Mais l'entourage du Premier Ministre argue que la présence des enfants dans l'avion n'a strictement rien ajouté au coup de l'affrêtement et de réaffirmer qu'il s'agissait bien d'un déplacement officiel d'une invitation de Michel Platini le président de l'UEFA Un porte-parole de la Fédération de football a précisé que les deux hommes ont été rejoints dans la soirée par Jacques Lambert le président du comité d'organisation de l'Euro 2016 Si la polémique crée l'embarras au sein du PS plusieurs ténors du parti sont montés au créneau pour défendre le Premier Ministre à commencer par François Hollande Moi-même je rencontrerai Michel Platini c'est mercredi et il y a effectivement des sujets à traiter Il ne vous a pas échappé qu'il y avait eu à la FIFA un certain nombre d'évolutions pour ne pas dire de révélations que nous avons à organiser l'Euro 2016 et aussi à voir avec les institutions de l'UEFA ce qu'il y a lieu de faire Interrogé dans les couloirs de l'Assemblée nationale le député PS Patrick Menucci a également réagi Je ne vois pas ce qu'il y a de choquant à ce déplacement pour discuter avec les dirigeants de l'UEFA d'autant que la France va organiser l'Euro 2016 Quand on fait de la politique on ne voit pas beaucoup ses enfants S'il a eu l'occasion de leur faire plaisir sans que ça coûte à la République je ne vois pas où est le problème Le Premier ministre se déplace dans des conditions de sécurité normales et il y a eu un avion pas trois Bruno Le Roux chef de file des députés socialistes a rappelé qu'il s'agissait avant tout d'un déplacement professionnel en vue de discussions importantes A droite les républicains et le FN s'indignent d'une même voix L'euro député Florian Philippot appelle Valls à s'excuser et à rembourser L'ex-ministre Nadine Morano dénonce dans un tweet Valls Premier ministre de la France à Berlin pour soutenir l'Espagne aux frais du contribuable Manuel Valls n'a pas réagi aux attaques il était ce mardi à la tribune devant les députés socialistes pour défendre une nouvelle batterie de mesures destinées à favoriser l'emploi dans les PME Alors s'agit-il d'une faute politique d'une vraie polémique ou bien au contraire d'un simple prétexte pour attaquer le Premier ministre qui est considéré comme l'homme fort à gauche pour la prochaine présidentielle on en parle avec vous Daniel Haïk bonsoir analyste politique re bonsoir et Laurent Cizet membre du parti travailliste bonsoir vous êtes choqué ou pas qu'on s'attaque à Valls c'est ridicule c'est une politique c'est une polémique qui n'a pas de sens je veux dire le Premier ministre bon disons qu'il s'est déplacé pour aller rencontrer Michel Platini c'est un déplacement de type professionnel et s'il a amené ses deux enfants dans un avion de la République dans lequel il aurait pu mettre son hamster ses cochons sa belle-mère sa femme je ne sais pas toute sa famille ça ne coûte rien à la République qu'on voyage à 1, à 3, à 5 ou à 10 de toute façon ils avaient déjà parlé dans le passé de réduire les frais de déplacement un Premier ministre en France un Président de la République on ne peut pas les faire voyager comme tout le monde les ministres en France voyagent déjà maintenant pour les déplacements de courte durée voyagent déjà par train parce que le Président Hollande avait demandé que les ministres qui vont de Paris à Lyon ne prennent pas d'avion pour éviter des coûts excessifs un Premier ministre il y en a un un Président de la République il y en a un c'est une polémique qui n'a pas de sens ça n'a pas coûté un franc de plus à la République française d'amener les deux enfants d'Emmanuel Valls et je rappelle tout de même que ces hommes politiques quels qu'ils soient mon ami on parlera de Netanyahou non mais on va parler de Netanyahou je ne sais même pas quels qu'ils soient de gauche ou de droite ce sont des gens qui travaillent 24h sur 24 7 jours sur 7 pour leur pays ils doivent tout de même avoir le bénéfice du doute ils ont une vie privée ce sont des gens en public donc vous admettez qu'il y a doute quand même parce qu'on sait que Valls c'est un grand supporter disons qu'il avait envie de voir le match de foot Angela Merkel aussi de temps en temps va voir un match de foot et lorsqu'Obama veut aller voir un match de Washington pour aller voir sur la côte Est qui coûte quand même beaucoup plus cher qu'un Paris-Berlin pour aller voir un match de hockey ou pour aller voir un match de baseball il n'y a personne qui lui fait des cons c'est un avant-gauche je crois qu'ils ont un peu peur d'Emmanuel Valls ce sont les nains ce sont les républicains il n'y a plus d'UMP ce sont des républicains alors je crois qu'ils ont un peu peur des sondages qui sont trop favorables à Emmanuel Valls je ne sais pas pourquoi je ne sais pas pourquoi mais mon petit doit être en train de me dire que si Benjamin Netanyahou avait fait la même chose Laurent Siget n'aurait pas réagi de la même manière parce que finalement on voit que Benjamin Netanyahou en Israël on lui a reproché on lui reproche sans cesse ses déplacements même lorsqu'il s'agit il ne s'agit pas de déplacements on va dire semi-professionnels lorsque par exemple Benjamin Netanyahou est parti la fois dernière en mars dernier au congrès américain pour son discours qui était un discours considéré comme important et bien on lui a reproché les frais encourus par l'allocation de cet avion à juste titre je vais te rappeler mon cher ami il semble qu'il y ait deux poids deux mesures je pense que dans la réalité aujourd'hui on est dans la vie politique et les sociétés dans lesquelles on évolue les sociétés occidentales les sociétés d'abondance dans lesquelles on évolue doivent laisser une certaine marge à l'homme politique et trouver une forme de juste milieu entre ses impératifs politiques et d'une certaine manière sa vie familiale et là je crois que quelque part on n'arrive pas à faire la différence ni à propos de Manuel Valls ni à propos de Benjamin Netanyahou encore plus je le dirais à propos de Benjamin Netanyahou et je crois qu'effectivement vous l'avez dit Jean-Charles lorsque cet homme politique est fort il attire les foudres et c'est un peu ce qui est en train de se passer avec Manuel Valls c'est ce qui s'est passé avec Benjamin Netanyou au cours des dernières années et dès que l'homme politique est fort même si parfois peut-être il y a des exagérations et il ne faut pas cautionner ces exagérations et bien on attaque et on lance des volets de bois vert en direction de Benjamin Netanyahou alors que c'est parfois déplacé alors comparons ce qui compara parce que j'ai regardé quand même les chiffres pourquoi vous distinguez entre Valls et Netanyahou je vais t'expliquer la différence premièrement parce que les dépenses non écoutez Fouad Ben Eliezer va être condamné par la justice les membres de mon parti je ne vais pas le défendre il a commis des choses qui sont il a commis des fautes la première chose mais moi je suis très fier du fait que mon parti la première chose Fouad Ben Eliezer est soupçonné de corruption de corruption de corruption de corruption attendez Benjamin Netanyahou je vais vous donner quelques chiffres parce que j'ai regardé j'ai lu surtout le rapport de la Cour des Comptes la Cour des Comptes nous avons un premier ministre extrêmement riche à la différence d'Emmanuel Valls qui a trois maisons ces trois maisons sont financées par l'impôt public c'est à dire qu'on lui avait permis en 2012 pour l'entretien de ces trois maisons de dépenser 2 millions point 200 000 chèquels par an ils en sont après une année à 3 millions point 300 000 vous avez juste précisé je ne suis pas le porte-parole de Benjamin Netanyahou mais il faut préciser que par exemple la résidence de Benjamin Netanyahou a ses arrêts la résidence de Benjamin Netanyahou a été considérée d'office oui mais pas des rénovations Sarah Netanyahou a fait faire des rénovations pour 1.5 million de chèquels à nos frais ça n'a rien à voir avec le déplacement d'Emmanuel Valls je ne suis pas le porte-parole de Benjamin Netanyahou j'essaye juste d'expliquer une forme de logique Benjamin Netanyahou a acheté avec ses propres deniers sa maison sa résidence à César moi je dois payer l'entretien de la piscine 80 000 shekels d'eau en 2012 plus 5 000 shekels de taxes sont lourds c'est pas normal parce que l'état d'Israël a décidé de considérer cette résidence comme une résidence secondaire comme le fort de Brégançon pour les présidents de la république elle a été considérée alors que le fort de Brégançon le fort de Brégançon appartient à l'état français enfin cher ami le fort de Brégançon appartient à l'état français tandis qu'ici c'est une maison privée mais non c'est une maison que Benjamin Netanyahou a acheté lui-même mais justement donc elle est entrevenue en plus à mes frais ce qui n'est pas normal il n'est pas normal que la rénovation de son toit soit payée par mes impôts mais pourquoi il serait anormal il faut quand même une logique pourquoi est-ce qu'il n'habite pas pourquoi il serait anormal que Netanyahou se fasse entretenir sa maison qui est une maison d'état puisqu'il y est non elle n'est pas une maison d'état c'est une maison privée qui est considérée qui est considérée comme étant une maison mais pourquoi Valls aurait le droit d'aller voir une finale de Ligue des Champions parce que personne ne croit qu'il y avait une réunion de travail avec Platini ce sont deux choses mais pourquoi ? pourquoi ? parce que ce sont deux choses totalement différentes on peut répéter à chaque fois ce sont des choses qui sont totalement différentes lorsque ici le rapport de la Cour des Comptes attendez le rapport de la Cour des Comptes a été clair il y a des choses qui ne vont pas dans la gestion il y a une exagération il y a une exagération de 50% de 50% dans sa maison privée il y a 6 000 chequelles 6 000 chequelles de bougies 6 000 chequelles de bougies par an ils font quoi ils font quoi avec des bougies 81 000 81 000 chequelles par an pour la piscine privée de M. Nathaniel alors moi je dis si l'Etat lui a accordé 2 millions 2 tenez-vous à votre 2 millions 2 ne dépensez pas 3 millions 3 c'est ça qu'on reproche à M. Nathaniel moi entre parenthèses en tant qu'homme politique en tant que citoyen je ne suis pas prêt à payer les résidences privées des premiers ministres le voyage privé vous serez prêt à payer un voyage privé je suis prêt à ce qu'il y ait des règles bien claires et bien établies il est évident qu'il y a si M. Nathaniel veut prendre 15 jours de vacances par an avec sa femme et ses enfants qu'ils doivent se déplacer pour prendre des vacances il est évident que pour des raisons de sécurité je suis prêt à payer ces déplacements ça fait partie d'un package que nous avons avec le Premier ministre je ne suis pas contre Nathaniel parce que c'est Nathaniel ni parce qu'il est du liquid je suis contre l'exagération de ses dépenses lorsque Beguin est parti signer à Camp David moi je suis beguiniste monsieur pas de Nathaniel lorsque Beguin est parti signer les accords à Camp David il dormait assis en croquevier comme un petit malheureux jusqu'à Washington sur trois sièges allongés et il n'avait pas sa femme qui lui a demandé d'acheter un lit à 500 000 shekels ça c'est la différence entre le révisionnisme de Beguin et la jouissance de Nathaniel ça c'est la différence c'est la différence entre une société comme l'était la société de l'état d'Israël jusque dans les années 80 et la société telle de l'état d'Israël telle qu'il s'est développé au cours des 30 dernières années M. Nathaniel en prenant ses peaux les classes faibles les classes défavorisées attendez impossible de parler si on veut revenir à la société israélienne de la soi-disant égalité du parti travailliste de l'époque du Mapai Beguin je vous ai cité Beguin de l'époque du Mapai Beguin oui oui mais Beguin et Mapai bien sûr on peut moi j'ai l'habitude de tracer une fracture très nette à partir du moment du processus d'Oslo regarder les premiers ministres avant le processus d'Oslo et les premiers ministres israéliens qu'est-ce que ça va avec le processus d'Oslo les premiers ministres corrompus ont tous été du l'écoute non non pardon que ce soit Sharon ou que ce soit je m'excuse je m'excuse les 4 premiers prenez 4 premiers ministres 2 de gauche 2 de droite avant les accords d'Oslo prenez Beguin et Shamir prenez Golda Meir et David Ben Gurion ils vivaient tous dans une forme de précarité on connait tous la baraque de Ben Gurion dans le Negev moi j'ai mis à côté de sa maison Ben Gurion c'est moins précaire tout de suite après à partir du moment où le processus d'Oslo est rentré en marche à partir du moment où on s'est considéré être dans une forme de normalité où la société israélienne devenait une véritable société d'abondance qui voulait être comme une société occidentale exemple France ou Europe à partir de ce moment là on est même les premiers ministres sont rentrés je ne suis pas contre le fait que ce soit comme ça mais il y a des règles mais regardez lorsqu'on vous dit 2 millions 2 ce n'est pas 3 millions 3 même Ehud Barra qui était premier ministre de gauche et je ne parle pas d'Eodolmert qui aujourd'hui accumule les procès et risque de passer le reste de sa vie en prison et qui était un premier ministre de centre plutôt de centre gauche tout ce monde là vivait dans l'abondance vivait avec une forme dans un luxe on est obligé d'arrêter exagéré c'est l'exagération qui est le problème merci Daniel Haye merci Laurent Sijer en tout cas ça continue de faire parler même ici merci à tous les deux nouveau journal dans un instant avec Julien Ballou bonne soirée